Je reviens aujourd'hui sur l'un des nombreux aspects de la fête organisée en Suisse romande à l'occasion des 175 ans des chemins de fer et des transports publics dans le pays. L'un des temps forts se tenait aux ateliers des CFF à Yverdon-les-Bains qui étaient ouverts à la visite. Sur les voies qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment, la team des locomotives CFF historique de Lausanne présentait une partie du matériel qu'elle préserve. J'en ai profité pour rencontrer l'un des bénévoles impliqués dans ce travail de préservation du patrimoine et bien sûr pour monter à bord de l'une des machines explosées, une AE363, il s'agit d'un modèle de locomotive électrique bientôt centenaire. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. En Suisse, une bonne partie du matériel roulant préservé des CFF est placée sous la protection de la fondation CFF historique qui chapeaute plusieurs associations, dont la team des locomotives CFF historique de Lausanne, qui a gardé ce nom bien qu'elle ne soit plus basée au bord du lac Léman depuis le remaniement du quartier de la gare de la ville qui l'a privé de son dépôt, mais désormais à Saint-Maurice entre Montreux et Martigny. C'est là que l'association abrite dans une rotonde le matériel qu'elle préserve. Alors on a trois locomotives, donc on a cette AE363 ici, on a une AE47 qui est également en état de marche, et on a une AE361 qui n'est pour l'instant pas en état de marche mais qu'on a prévu de refaire. Et on a également toute une collection de wagons marchandises dont on a pris un petit exemplaire, un petit exemplaire ici pour montrer un peu au public notre travail. On essaye de circuler une fois par année avec un train historique en Romandie ou dans tout cas dans l'ouest de la Suisse. Pour cette interview on a pris place à bord de l'AE363 numéroté 10264. Je vous montre comment ça s'écrit et Loïs vous explique à quoi ça correspond car ceci est bien évidemment très codifié. Alors la première lettre, la lettre majuscule en fait elle va donner la vitesse maximale de la machine. Le A c'est les machines qui se roulent entre 90, enfin 90 et 120 km heure grosso modo. Le petit e qu'on prononce E en Suisse, ça veut dire que c'est une machine électrique. Ensuite le 3 sur 6 ça veut dire qu'il y a trois essuie au moteur sur un total de 6. Et puis après le petit index 3 c'est parce qu'il y a eu trois séries d'AE36 en Suisse par trois fabricants différentes en fait et puis il a fallu les différencier. Les sous-séries n'ont pas été construits dans un ordre chronologique c'est juste qu'on a sous-traité en fait la production de la quantité de machines qui avaient besoin à trois fabricants différents qui ont donné trois types de machines. Celle-ci donc a été fabriquée par les ateliers de Secheron à Genève à qui on a donné l'indice 3. C'est une machine qui date de 1926 qui fait donc partie en fait de la première génération de locomotives de ligne qu'on a eu en Suisse. Au début des années 20 c'était l'électrification de tout le plateau en fait de Suisse c'est une machine qui a été conçue plus pour les lignes de plaine et qui roulait à 90 km heure ce qui était la vitesse à peu près standard à l'époque sur les lignes CFF. Il n'y en a eu que 12 en réalité vu que c'est une extrapolation. Secheron avait au début fait une AI35, une version un peu plus courte mais qui avait la particularité d'être un petit peu instable surtout dans les lignes en courbe. Et durant la production ils se sont dit que s'il a rallongé un peu elle serait peut-être plus stable et pourrait rouler un peu plus vite. Il s'est avéré que ce n'était pas vraiment le cas mais ils ont essayé. Alors ils ont roulé jusqu'au milieu des années 80 donc quand même presque 60 ans de carrière ce qui est pas mal pour une locomotive de l'époque. Suite à son retrait au milieu des années 80 il était sauvé par une association en fait qui l'a retapé qui l'a remise quasiment l'état d'origine et la machine appartient donc toujours au CFF mais a été entretenu retapé pendant des années par une association qui était quasiment privée. Et puis maintenant l'association s'est retrouvée depuis la création de CFF Historique en fait sous l'égide de CFF Historique. Loïs est parti des membres actifs de la team des locomotives CFF Historique de Lausanne mais dans le civil il est mécanicien et conduit des trains de fret pour la compagnie des chemins de fer fédéraux suisse. Je suis mécanicien à CFF Cargo, tous les jours je conduis des trains marchandises et de temps en temps le week-end avec ses anciennes machines. Alors ça change oui et non parce qu'en fait on retrouve toujours les mêmes éléments sous une forme un peu différente mais le concept de base est resté c'est-à-dire qu'on a toujours une commande alors là la poignée manque pour des raisons de sécurité entre autres on a une poignée qui commande le pantographe nous avons une poignée qui commande l'interrupteur principal donc qui permet de commander d'un cloché ou de couper le courant dans la locomotive une poignée qui nous permet de choisir le sens de marche entre la marche avant marche arrière le volant lui sert à la commande de la puissance et nous avons ensuite le système de frein avec un frein direct qui permet de freiner la locomotive et un frein indirect ou automatique qui permet de freiner l'ensemble du train. C'est relativement simple et c'est des éléments qu'on trouve encore dans toutes les locomotives à l'heure actuelle sous une forme certes un peu plus différente avec aujourd'hui des joysticks mais c'est différent après ça aussi des contraintes c'est-à-dire qu'on doit rouler debout c'est beaucoup plus bruyant il ya des courants d'air il n'y a pas de climatisation voilà mais c'est un petit plaisir de conduire avec ça. Si vous le voulez bien on va poursuivre notre visite dans le compartiment moteur de la locomotive Loïs va nous en présenter les principaux organes et le principe de fonctionnement si l'on prend le schéma électrique locomotive standard on capte le courant par le pantographe ce courant va passer d'abord ici dans cette cuve qui contient l'interrupteur principal c'est une cuve qui est remplie d'huile dans laquelle se trouvent deux contacts en fait lorsqu'on va enclocher la machine ces contacts vont se rapprocher et laisser passer le courant courant qui va ensuite ressortir sur le toit pour venir dans le transformateur qui se trouve ici dedans. Le transformateur va transformer ce courant il y a plusieurs sorties à un étal de tension différent ce courant va ensuite être acheminé par les barres orange que l'on voit là en haut à une batterie de contacteur qui se trouve caché là derrière qui va donc nous permettre de brancher les moteurs de les relier à différentes tensions et ainsi de varier la puissance de la machine alors on a six moteurs en fait c'est les moteurs qui sont jumelés qu'on peut voir on voit juste le dessus là des moteurs et à chaque fois deux moteurs pour un essieu. Est-ce que ce courant est transformé pour les moteurs ou est-ce qu'il il est simplement abaissé mais les moteurs travaillent toujours en courant monophasé à la même fréquence. Ensuite on retrouve le ventilateur qui est assez impressionnant ici dont le rôle principal est de faire du bruit et accessoirement de refroidir les moteurs et le transformateur et puis ensuite on retrouve à tous les éléments annexes donc ceci est un c'est l'inverseur c'est ce qui nous permet de changer le sens de marche donc on en a un par paire de moteurs on en a deux autres là derrière et après on a tout un panel en fait d'équipements électriques pour produire l'air comprimé dans un compresseur on a de quoi charger les batteries voilà. En termes d'entretien ça représente encore aujourd'hui un gros travail pour l'association que vous êtes ? Alors c'est un gros travail parce que ben on est une petite association entre guillemets c'est des machines qui a quand même bientôt un siècle c'est des machines qui roulent peu donc c'est clair qu'on doit faire régulièrement l'entretien pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oxydation et ce genre de choses mais après l'avantage c'est qu'une machine de cette époque les pièces ben on peut toutes les refaire c'est pas d'électronique c'est de la mécanique ce qui nous sauve entre guillemets ce qui permet encore à l'heure actuelle de faire rouler des machines de bientôt un siècle. Je tâcherai de revenir sur le travail de préservation de cette association en allant lui rendre visite sur place à Saint-Maurice où elle est désormais basée à l'occasion. Si ce genre de sujet vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant mes aventures en Suisse se poursuivent, d'autres reportages viendront sur cette chaîne mais dès cette semaine si vous avez regardé cette vidéo au moment de sa sortie je vous propose de me retrouver sur mes réseaux sociaux cette fois-ci pour vous faire vivre en temps réel un nouveau voyage que je fête dans le pays. Son temps fort ce sera certainement samedi je me trouverai à bord de la rame des RHB qui va tenter de faire rouler le train de voyageurs le plus long du monde un convoi de 1910 mètres de long composé d'une centaine d'éléments. Rendez-vous sur les comptes Instagram et Twitter Aiguillages pour suivre cette aventure et mes autres péripéties helvètes tout au long de cette semaine. Et si vous voulez découvrir ou redécouvrir d'autres aspects des chemins de fer suisse je vous suggère ce reportage consacré aux trains d'extinction et de sauvetage de Lausanne réalisés dans le cadre des festivités liées aux 175 ans des chemins de fer en Suisse dont j'aurai également l'occasion de reparler sur cette chaîne.